Horoscope Chinois de la semaine. Du 11 décembre au 17 décembre. Horoscope Ra. La Lune en cette configuration vous rendra plus émotif et plus sensible, avec des penchants lyriques, mystiques ou médiumniques. Vous aurez peut-être l'occasion de constater que vous avez cette fois un certain pouvoir de prémonition. Laissez-vous aller librement à vos tendances de l'heure, elles sont sans danger parce qu'elles ne seront que passagères. Vous pourrez aussi tirer un certain avantage de cet état. On ne pourrait pas attendre grand-chose côté travail ces jours-ci. Ce serait plutôt la grisaille et la routine. Retard, petits problèmes en tout genre risquent fort de former la toile de fond de la période. Ne perdez pourtant pas courage, prenez votre mal en patience. Les choses vont bientôt changer d'elles-mêmes en votre faveur. Préparez-vous à gérer efficacement les grands événements qui s'annoncent. Cette période vous apportera des occasions de rencontres stimulantes avec des personnes sortant vraiment de l'ordinaire. A l'écart des normes, des conventions, des règles établies, vous découvrirez de nouvelles formes de pensée, des modes de vie et des mentalités que vous ne soupçonniez pas jusque-là. Profitez de ce safari culturel pour élargir vos horizons et surtout pour vous défaire de certains mauvais préjugés tenaces. Horoscope Buffle. Il y aura du mouvement dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Si vous êtes marié, votre couple pourra tout aussi bien traverser une phase délicate, marquée par des conflits et des désaccords plus ou moins graves, que passer par une période de grande complicité et de dialogue fécond. Si vous êtes solitaire, une rencontre importante se profilera à l'horizon, une rencontre qui pourra modifier profondément l'ensemble de votre vie. Vous risquez d'être confronté à des problèmes avec vos enfants, surtout s'ils sont adolescents. Veillez à leur accorder une certaine autonomie et ne les traitez pas comme des tout-petits. Si vous vous sentez débordé, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils. En tout cas, l'atmosphère familiale sera tendue, contrairement à l'image idéale que vous vous en faites. Vous serez probablement confronté à une épreuve de force. Mais cet affrontement, vous pourrez l'éviter ou du moins le résoudre si vous savez provoquer une discussion à cœur ouvert avec toutes les personnes concernées. Grâce à votre habileté et à votre volonté farouche de réussir, vous aurez de grandes chances d'atteindre vos objectifs professionnels ces jours-ci. Mais vous devrez garder la tête froide. En effet, si vous vous laissez griser pas le succès, vous finirez par perdre le contact avec la réalité. Et c'est à ce moment-là que les ennuis pourraient commencer. Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. Horoscope Tinkre Sous l'injonction de l'astre Thieu Duong, vous chercherez à maintenir harmonie et équilibre dans vos relations sentimentales. Si vous êtes marié, vous saurez profiter des joies du foyer, vous vous sentirez sécurisé, paisible. Et si vous avez des enfants, vous vous rapprocherez d'eux en établissant des discussions constructives, des échanges d'une grande richesse affective et intellectuelle. Pour les célibataires, même endurcis, l'ambiance astrale entraînera le désir, voire la décision d'une stabilité amoureuse. Les astres vous conseilleront cette semaine la pondération dans le travail. A quoi bon courir sans cesse si cette précipitation ne sert finalement qu'à brouiller les cartes ? Prenez le temps de réfléchir aux problèmes qui se posent chaque jour et donc de parfaire ceux de vos projets les plus avancés. Grâce à la conjonction favorable des planètes Facan et Thieu Duong, vous serez capable, durant toute cette période, de fournir de gros efforts physiques sans fatigue superflus. On aura du mal à vous suivre. En revanche, votre équilibre nerveux pourrait parfois vous poser quelques problèmes, d'une émotivité difficilement contrôlable, vous aurez tendance à suivre vos impulsions. Sachez que le sport et notamment le yoga, les arts martiaux, vous feront beaucoup de bien à cet égard. Horoscope chat. L'astre tanlon vous inclinera à trop en faire pour atteindre plus rapidement vos objectifs professionnels. Résistez à cette tendance et restez modérés dans vos ambitions. Ne vous mettez pas sur les bras des charges trop nombreuses ou trop pesantes, car ce n'est pas la charge, mais l'excès de charge qui tue la bête. Cette semaine, agissez avec une grande circonspection. Soyez ponctuel et discipliné. La chance pourra enfin être au rendez-vous et gonfler votre escarcelle. Alors, pour une fois, jouez sans complexe les têtes boulées pour doper votre morale. Offrez-vous cet objet que vous convoitiez depuis si longtemps. Faites le voyage dont vous avez toujours rêvé. Mais, quoi que vous fassiez, ménagez-vous quand même une position de repli en cas de problème. Réjouissez-vous, aucune planète ne viendra menacer le secteur santé de votre thème. Vous aurez donc l'assurance d'être en pleine forme. On peut même dire que vous ne manquerez ni d'énergie, ni de joie de vivre. Tout ou plus pouvez-vous craindre que l'astroca tu vous rende assez nerveux et finisse, pour les plus sensibles d'entre vous, par perturber votre sommeil. Horoscope Dragon L'astre Locton sera installé dans le secteur du cœur et de la passion. Cette position sera faste pour les couples, qui vont avoir droit à une période de grande complicité. Mais c'est surtout pour les solitaires que Locton va jouer les Pères Noël. On ne peut guère faire mieux pour vous garantir une rencontre très importante. Dans le domaine professionnel, votre imagination et votre créativité seront portées à leur paroxysme cette semaine par la Lune en bel aspect. Laissez-les donc s'exprimer dans toute leur splendeur. Vous aurez des suggestions et des propositions originales à proposer, et elles seront approuvées avec enthousiasme par vos supérieurs. Faites attention cependant à vos collègues, ils ne regarderont pas votre performance d'un bon œil. L'astre Fioncac en aspect harmonique vous promet un dynamisme haut de gamme et une solide résistance au stress ainsi qu'aux microbes et autres virus. Mais ne tirez pas trop sur la corde, tout de même. Restez modérés en tout pour préserver vos forces. Horoscope Serpent Dans le travail, un petit échec vous obligera probablement à en revenir à des ambitions un peu moins éloignées de la réalité. Peut-être avez-vous eu tort de jouer une partie qui se révélait réellement au-dessus de vos capacités. Alors qu'il est bon de forcer un peu la chance, le monde appartient aux audacieux et le ciel à ceux qui lui font violence, il est quand même nécessaire de rester raisonnable, de ne pas toujours avoir les yeux plus gros que le ventre. L'astre Nguyen-Duc vous conseillera d'être d'une extrême prudence dans vos dépenses. Il vous mettra surtout en garde contre un crédit de longue durée. Il vous fera comprendre que les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais que les remboursements sont extrêmement pénibles et démoralisants. Dans votre vie à deux, les influences astrales se traduiront simplement par une alternance de moments tendres et de quelques tensions. Cependant, certains natifs des années-feu se prendront de passion pour quelqu'un d'autre. Attention, les risques d'une grave crise seront importants, tenez-en compte. Célibataire, cet aspect de l'astre Vucuc vous mettra dans tous vos états, à tel point que le mariage conventionnel et bourgeois ne vous fera plus peur. Méfiez-vous, reprenez vos esprits avant de vous engager sérieusement. Horoscope Cheval L'astre Filiem vous bonifiera brusquement et puissamment, en vous incitant à arrondir les angles au lieu de rechercher la confrontation. Vous aurez horreur des disputes, et vous chercherez à convaincre vos adversaires en faisant preuve d'une logique inattaquable. Vous aurez à cœur d'établir l'harmonie où que vous soyez, et votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichissants, tant avec vos proches qu'avec vos voisins. Sur le plan professionnel, l'astre coquant vous rendra plus habile à contourner les obstacles et vous donnera plus de facilité pour vous imposer. Vos conceptions originales vous permettront de sortir des sentiers battus. Il faudra donc profiter sans attendre de ces bonnes influences, pour vous mettre en valeur et passer aux actes. Vos relations avec vos parents et les personnes plus âgées de votre entourage seront très agréables. Il est fort possible que certains vous viennent en aide, notamment financièrement. Avec vos enfants, le climat sera moins euphorique. Vous devrez par moments faire régner une discipline un peu plus stricte s'ils sont encore petits ou, s'ils sont plus âgés, les inciter à se montrer plus responsables. Horoscope Book Avec une configuration astrale aussi favorable, vous volez sur un tapis magique qui vous apportera toutes les satisfactions désirées. Vous serez plein d'allant et de dynamisme, tout en faisant preuve d'un mental posé, précis, objectif. Toutes les planètes concourront par leur soutien respectif à privilégier vos actions et démarches diverses, en un mot, à faire de cette période une totale réussite. Ce n'est pas pour rien que vous aurez l'octon au beau milieu de votre ciel. Vous allez donc connaître une période prospère, à condition toutefois de ne pas vous livrer à de hasardeuses spéculations en suivant les conseils des profanes. L'argent influera de toutes parts, des bénéfices tardifs vont se manifester, des sommes prêtées retourneront dans votre bourse, et la possibilité de recevoir des dons ou l'aigle ne doit pas être exclue. Vous serez convaincu que vos plus beaux rêves d'amour vont se réaliser comme par un coup de baguette magique. Et c'est effectivement ce qui se passera, grâce à un grand coup de pouce des planètes Mokduk et Hakké. La première page d'une nouvelle grande histoire romanesque et passionnée pourrait se situer vers mercredi. Horoscope singe. Les couples mariés connaîtront des moments de bonheur parfaits, malgré leur chaîne. Vous saurez jouer de vos atouts avec une grande dextérité. Vous utiliserez toutes les armes dont vous disposez, du sens de l'humour à une vivacité d'esprit propice au jeu de mots ou aux belles phrases. Célibataire, avec cet aspect de l'astre truoncine, vous serez plus tenté que jamais de papillonner et de butiner de cœur en cœur. Beau mais éphémère succès amoureux en perspective durant toute la période. En famille, vous serez entouré d'une chaude affection. Vous en profiterez pour mettre au point une foule de détails pratiques et pour améliorer vos relations en général. En tente d'une rare perfection avec vos parents et enfants. Dans le travail, rien de bien sérieux ne devrait venir contrarier vos plans cette semaine. Vous aurez de la chance, il faudra en profiter pour acquérir de nouveaux avantages, que vous vous efforcerez de conserver par la suite. A vous de jouer. Cependant, vos supérieurs vous jugeront très sévèrement sur vos paroles. Surveillez donc attentivement vos propos, et ne dites que ce qui est absolument nécessaire. Horoscope coque. Les planètes Tassa et Tinta y séjourneront simultanément dans la Maisonie cette semaine. Rien de plus prometteur que cet aspect-là, vous serez plein de force, d'habileté, d'esprit d'initiative et de sens de l'entreprise. Vous aurez droit à de belles victoires. Profitez de cette période pour entreprendre des démarches délicates qui exigent assurance, dynamisme et audace. Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez. Vous serez bien inspiré de compter sur vos relations et vos amis pour vous épauler. Mais tâchez d'éclaircir rapidement un certain climat d'incompréhension qui règne actuellement dans votre entourage. Reconnaissez que votre caractère intransigeant et votre tendance à l'agressivité ne rendent pas la vie facile aux autres. Vu ces aspects contraires de la planète Tintru, il existe certainement des risques pour vous sur le plan financier. Soyez très prudent dans le maniement de l'argent, que celui-ci soit à vous ou appartienne aux autres. Il faudra vous confiner dans le réalisme le plus strict et éviter les spéculations n'offrant pas suffisamment de garanties. Ne faites aucune dépense importante ou inhabituelle cette semaine, car vous la regretterez. Horoscope chien. Les planètes risquent de vous valoir une résistance en baisse. Heureusement, l'astre cotant va efficacement contrer ses impacts perturbants, ce qui fait que vous n'aurez rien de grave à redouter. Mais veillez tout de même à ne pas trop tirer sur vos réserves, sans quoi dessous d'un coup de barre sont à prévoir. Dans votre travail, la planète de Vuong en cet aspect vous permettra de faire le point et de donner une base plus rigoureuse à vos projets et intentions. Vous verrez ainsi plus clair dans la marche à suivre dans vos activités. Votre efficacité sera bien vue et appréciée de vos supérieurs si le terrain est bien préparé. Le ciel amoureux sera dégagé et très prometteur pour tous. Les couples s'entendront beaucoup mieux, et les solitaires auront une bonne chance de faire une rencontre importante. Selon l'ombre à ce tableau idyllique, la lune en aspect disharmonique pourra en effet rendre très exigeant. Vous ne consentirez à craquer que si vous rencontrez un héros de légende ou une princesse de contes de fées. Faites donc attention à ne pas placer la barre trop haut. Horoscope cochon Dans votre vie de couple, vous serez tenté de prendre des solutions radicales en vue de conserver ou d'acquérir votre indépendance. Et cela ne se passera pas sans grincement de dents. Il faudra donc essayer d'agir avec beaucoup de tact et de gentillesse vis-à-vis de votre partenaire, qui risque de ne pas vous comprendre et de réagir de manière impulsive, voire violente. Cet aspect de l'astre tient viette entraîne souvent des remous sentimentaux, parfois des ruptures ou des rejets, des éloignements ou des souffrances. Mais en même temps, si vous y mettez de la bonne volonté, vous vous comprendrez mieux, découvrirez avantageusement certaines choses sur vous-même concernant vos désirs amoureux. Ne dépensez pas inconsidérément. Et surtout gardez-vous des combinaisons mirobolantes qui pourront vous faire croire que la fortune va vous sourire très vite et sans effort de votre part. Rappelez-vous que souvent la chance ne se donne qu'à ceux qui ne comptent pas sur elle. Vous vous plaindrez d'insomnie. Cherchez à en éliminer la cause, une vitre trépidante, plutôt que de prendre des somnifères ? C'est votre système nerveux qui fait des siennes. D'autre part, surveillez vos habitudes alimentaires, vous avez tendance à faire des excès de table qu'il vous faut quelquefois payer des maux de tête ou des désordres digestifs. Sous-titrage Société Radio-Canada